Merci, M. Schaffhauser. Désolé pour les problèmes d'interprétation pendant l'intervention de M. Hill. Merci, Mme la Présidente. Je crois que le débat, c'est de savoir qu'est-ce que l'Union européenne, et particulièrement nos services d'action extérieure, quelle initiative on peut prendre qui, par rapport à la situation, nous permette d'apporter une valeur ajoutée ? Est-ce que l'Europe peut apporter une valeur ajoutée ? Quelle valeur ajoutée pouvons-nous apporter ? Je crois qu'il faut d'abord se positionner un peu dans un contexte historique. C'est pour cela que je tiens à rappeler que nous sommes pour le droit international et qu'à partir du moment donné où le refus du droit international se fait par un pays, nous rentrons dans quelque chose de très aléatoire. Et cela s'est vu en Irak, cela s'est vu en Libye, cela s'est vu plusieurs fois récemment dans notre histoire, où un pays, ou plusieurs autres pays, une coalition, intervient en dehors du droit international. A partir de ce moment-là, comme c'est une histoire qui se répète souvent, vous avez des pays qui veulent avoir à tout prix leur indépendance pour ne pas dépendre de la puissance extérieure d'un seul pays. Et la bombe nucléaire s'inscrit dans cette volonté de souveraineté et d'indépendance. Lorsque la France a voulu sa bombe nucléaire, les Américains s'y sont opposés. On a même cherché maintenant, comme c'est déclassifié plusieurs fois, à assassiner le général de Gaulle. Et on a utilisé M. Monet comme agent américain, maintenant c'est prouvé par les archives, pour empêcher le projet de la bombe. Et par la suite, nous avons aidé Israël à obtenir la bombe atomique, ce qui était, à mon avis, de mon point de vue, une bonne chose. Mais nous devons comprendre que la bombe devient un élément pour sécuriser son propre territoire. Et après, nous avons évidemment l'Iran, la Corée du Nord, un certain nombre de pays qui ont peur, d'une certaine manière, à ce qu'on les détruise. Est-ce que c'est fondé ? Est-ce que ce n'est pas fondé ? Est-ce que derrière cette peur ? Et j'ai bien entendu, M. l'ambassadeur, il y a aussi, et c'est vrai, vous avez raison, une volonté de conquête. Mais je pense qu'il y a d'abord aussi une peur. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux à ce stade-là ? Qu'est-ce que l'Europe peut faire de mieux à ce stade-là ? Eh bien, je pense qu'il ne faut surtout pas faire bloc contre bloc. Je pense qu'il faut prendre les membres du Conseil de sécurité, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, peut-être à l'initiative, justement, de Mme Mogherini, pour entamer une discussion sur ce thème-là. Les sanctions ne suffiront pas. Le processus d'agression conduira d'autant plus à raffermir le régime dans sa politique nucléaire. C'est des logiques que nous connaissons très bien. Toute l'expérience historique nous le montre. Rentons dans un processus de dialogue. Alors, si demain, il faut intervenir par la force, peut-être qu'il faudra intervenir par la force. Et M. l'ambassadeur a dit que c'est une vieille histoire que de vouloir reconquérir son père, son grand-père, et donc je comprends ça. Eh bien, nous serons alors habilités à intervenir par une coalition internationale, car nous aurons préparé les conditions, non pas de nouvelle guerre mondiale, mais d'une entente internationale en vue de contenir une force maléfique que serait effectivement la Corée du Nord. Et là, je crois que l'Europe aurait un jour un rôle extrêmement positif à construire ce monde multipolaire qui doit donc se bâtir dans un dialogue des grandes puissances par rapport, effectivement, à un acteur qu'on ne maîtrise pas très bien, qu'est la Corée du Nord. Je vous remercie. Merci.